Invité de chez Jordan ce vendredi 22 décembre, un voyant bien connu a évoqué la disparition du petit Émile. Ce dernier a fait quelques révélations sur cette affaire qui continue d'intriguer les Français. Plus de cinq mois après la disparition d'Émile, le petit garçon n'a toujours pas été retrouvé et de nouvelles recherches ont été annoncées il y a quelques jours pour tenter de le retrouver. Âgé de seulement trois ans, le petit Émile a disparu dans la commune du Haut-Vernay située dans les Alpes de Provence et depuis, les circonstances de ce drame restent inconnues. Battu, recherche, perquisition dans plusieurs domiciles. Jusqu'à présent, rien a permis de retrouver le petit garçon, et visiblement, tous les moyens ont été mis en place pour trouver des pistes. Invité de chez Jordan ce vendredi 22 décembre, le voyant Claude Alexis a évoqué cette bien triste affaire, lui qui peut être appelé pour toutes sortes de requêtes. Lorsque l'animateur lui demande s'il a des indices sur les circonstances de la disparition du petit Émile, le célèbre voyant n'élite pas la question, on a fait appel à moi. Après, bon, par respect des familles, je ne suis pas le voyant qui veut faire ce genre de choses et je n'en parle jamais parce que je ne veux pas faire de la publicité sur ce genre d'événements. Une position claire et respectable, mais néanmoins, Claude Alexis a bel et bien enquêté sur la disparition du garçonnet, dont le cri du cœur des parents pour les trois ans a ému beaucoup de monde. J'ai travaillé, il y a eu des demandes, mais pour le respect des familles, quand je vois tout un tas de voyants qui font des prédictions, il est dans un puits, il est sous une dalle, il est sous ceci. Pensez aux familles, lâche le voyant, avant de faire une petite révélation sur ce fait divers qui interpelle, moi j'ai mon ressenti, sur l'affaire, après je ne détiens pas la vérité. Moi je ne peux dire que ce que je ressens, ce que je perçois, mais après, je ne suis pas infaillible. Je n'ai pas la science infuse et je ne détiens pas du tout, toutes les vérités. Claude Alexis n'en dira pas plus sur la disparition du petit Émile, même s'il semble avoir une idée, qu'il préfère garder pour lui. Cinq mois après les faits, le garçon de trois ans est toujours disparu et les recherches se poursuivent pour tenter de le retrouver.